Gaspard est en quatrième secondaire et son confinement, ce n'est pas des vacances. Il faut continuer à bosser depuis la maison du français, des maths ou du latin. Et quand il a des devoirs, il reçoit une notification sur son smartphone. Par exemple, ici il y a la prof de science qui vient de rajouter des exercices à faire sur la nomenclature en chimie. Et il y a la prof d'anglais aussi qui vient nous rajouter quelques liens pour faire des écoutes ou des lectures, des écritures pour pouvoir bien s'entraîner quand on n'a pas cours. Hasard du calendrier, depuis cette année, son école utilise une nouvelle plateforme en ligne. Avec le confinement, c'est idéal pour poursuivre les cours. Ça permet aux élèves déjà d'avoir un journal de classe numérique, aux parents d'accéder au journal de classe aussi. Ça permet de communiquer avec les parents, avec les élèves. Ça permet de mettre des exercices en ligne, des cours en PDF en couleur, de prendre les absences, de gérer les dossiers des élèves. Donc il y a pas mal de choses que nous utilisons. Aujourd'hui, Gaspard bosse ses maths. Et oui, le prof vérifie s'il connaît bien la matière. Depuis le début du confinement, ils ont certains cours, presque comme en classe. Dernièrement, on a eu un live avec le prof de maths. Et lui, ce qu'il fait pendant ses lives, c'est qu'on voit l'écran de son ordinateur. Et or, il donne cours en écrivant comme si c'était sur un tableau, mais sur son ordinateur. Du coup, on ne voit pas sa tête et on l'entend parler. Et pour ne rien oublier, Gaspard et son frère rattrapent aussi les cours de sport à la maison. Mais vous vous en doutez, pour cela, pas besoin de le leur rappeler avec une notification.